Les plantes d'intérieur ont envahi nos maisons, et pas que la mienne. Bon, en matière de plantes, chacun ses goûts. Enzo, lui, préfère les griffes du diable ou encore les dionnés à trappe-mouche. Vous connaissez ça ? C'est les plantes carnivores. Exactement, ce sont les plantes carnivores. Ça fait 7 ans que ce jeune homme de 26 ans les cultive par centaines chez lui. Nanel Sénade est donc allée lui rendre visite pour voir à quoi tout cela ressemble. Alors ici, on est dans ma serre de plantes carnivores. Il y a environ 450 espèces et variétés en collection, et environ 150 espèces en production. Alors une plante carnivore, c'est une plante qui est en capacité d'attirer, de capturer et de digérer les insectes. C'est vraiment les trois facteurs pour définir une plante carnivore. On est en hiver, et donc c'est une période de l'année où les plantes sont moins développées qu'au printemps. Mais elles ont quand même leurs caractéristiques carnivores. Je vais vous en montrer une, un saracénia complètement rempli d'insectes. Voilà, là ici on voit la trace d'un papillon de nuit. Il y a également des mouches. C'est comme ça qu'elle vit. Il n'y a pas de nutriments dans la terre. Les plantes carnivores ont vraiment besoin des insectes pour capturer de l'azote et se nourrir. Elle a bien mangé là. Là, elle a bien mangé là. Là, je nettoie les mâchoires séchées et mortes de mes dionnés. C'est un phénomène qui est naturel. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Il y a trois poils sensitifs de chaque côté du lobe. Et lorsqu'ils sont stimulés, la mâchoire se referme. Alors ça, comme espèce, c'est un Drosera regia qui va faire des feuilles très très hautes qui vont faire plus de 60 cm et on la trouve en Afrique du Sud, celle-là. En fait, elles vont engluer les insectes avec la glu présente sur les feuilles. Alors cette passion, elle me vient de mon grand-père, d'avoir passé du temps avec lui dans le jardin et qu'il ait pu me transmettre cet humour des plantes. Aujourd'hui, je le dois en grande partie grâce à lui. En France, on doit être une quinzaine, vingtaine peut-être de producteurs au maximum. C'est vraiment une niche, c'est vraiment un petit domaine de passionnés. Tac, un beau bouquet. Sur les réseaux sociaux, il y a un peu plus de 25 000 personnes qui me suivent, avec notamment les vidéos. Cette plante carnivore fait les plus grandes feuilles qu'il existe sur Terre. C'est vraiment des végétaux très originaux. Il y a un côté magique de ces plantes-là. Quand on a quelque chose de nouveau en face des yeux, je pense, en tout cas, ça a été mon cas. On a envie de s'y intéresser. Mon objectif serait de continuer d'agrandir ma collection, d'avoir encore plus d'espèces dans mes serres. Et un jour, je l'espère, pouvoir créer moi-même mon propre jardin carnivore. ... ... ... ...